Il y a un peu de tout. Il y a de la frustration et de l'injustice. L'injustice, ce sera par rapport à l'arbitrage, mais de toute façon, c'est comme ça. Il y a des coups de sifflé qui ont été donnés pas très cohérents, que ce soit pour nous ou pour Arras. Ça a été un peu bizarre. Il y a de la frustration, parce que si on avait tué le match bien avant, même s'il y avait eu un coup de sifflé un peu bizarre, ça n'aurait pas impacté sur le résultat final. Surtout que Arras, c'est une grosse écurie de la Ligue. Et la semaine prochaine, on reçoit Landerneau, qui fait aussi partie des grosses. Donc, ça nous met en bouche tout de suite. On voit à quoi s'attendre. On sait maintenant sur quoi on doit travailler. Et puis voilà, on gagnera le match retour. C'est pas mal. On s'entend bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Il n'y a pas trop de soucis. J'ai trouvé qu'on jouait bien ensemble. On partage bien la balle. Donc, on va continuer à travailler dur là-dessus. Je pense que ça va être une de nos forces. Que chacune puisse apporter, puisse marquer des points, puisse apporter sa patte au scoring. Et que ce soit toujours les mêmes qui marquent. Comme ça, les équipes seront obligées de s'adapter. On vise le top 4. Et après, ce sera Advienne-Que-Pourra en fonction des play-offs. Mais on veut finir dans le top 4. Je trouve que le niveau de Ligue 2, cette année, il a passé un cap monumental. Le fait d'être passé à 12, ça a fait descendre beaucoup de filles de Ligue. Et ça a augmenté le niveau. C'est impressionnant. Ça va être un beau championnat. On ne peut rien reprocher aux filles. Il y a l'état d'esprit qu'elles ont eu sur le terrain. En tout cas, de mon côté, je ne peux rien leur reprocher. Elles ont eu envie de bien faire. Des fois, on ne s'y prend pas encore correctement. Parce qu'on manque encore de repères collectifs et de liens entre les joueuses. Comme Arras, nouveau groupe. Je pense qu'ici, le public fait beaucoup de différence. Parce qu'il a poussé. Il a mis la pression sur les arbitres. Qui l'ont subi sur le quatrième quartan. Mais bon, c'est comme ça. Tant mieux pour Arras. Et nous, on va continuer à travailler. J'ai l'avantage d'avoir une meneuse qui arrive bien à gérer les rythmes. Donc, si on peut arriver à jouer du jeu rapide, tant mieux. Et si on voit qu'on ne peut pas, essayer d'être discipliné sur le jeu demi-terrain qu'on met en place. Il y a plusieurs temps forts. Il y a des lectures à avoir. Et leur laisser de la liberté là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada